Le terrain des sociétés de chasseurs-cueilleurs Il y a des tas de néo-chamanismes etc. qui se trimballent partout Mais on ne peut pas parler de chamanisme en dehors d'une société de chasseurs-cueilleurs Or elles sont devenues rares ou isolées Et si elles le sont comme dans certaines régions d'Amazonie Elles ne sont du coup guère étudiées de près Alors il y a deux ensembles tout de même qui vont nous occuper à un moment Dans leur grande différence ils permettent des chantiers justement complémentaires Ils offrent des séries d'approches pour nous comparables Il s'agit soit de l'ensemble nord-sibérien Soit finalement de celui des aborigènes d'Australie Donc des climats qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre Et pourtant des sociétés qui sont l'une et l'autre Précisément des sociétés de chasseurs-cueilleurs Alors d'abord l'ensemble nord-sibérien Puisque c'est de là que provient le mot Tungus de Chaman Alors c'est à la fois un ensemble cohérent Et géographiquement en fait très dispersé Parce que c'est long en latitude Et cet ensemble de populations alors maintenant Est issu d'un peuplement donc d'abord altaïque Dont la langue originelle s'est bien diversifiée Dans les branches cibero-mantchou d'une part Et dans des branches turques ou mongoles de l'autre Si l'on ne tient pas exclusivement compte Des parentés linguistiques Mais plutôt des hypothèses les plus crédibles De mouvements de population On peut dire que le nord-lapon en fait aussi partie Comme des groupes coréens du nord Et même du sud du fait des exils Mais aussi la grande famille améro-indienne Qui ont entre eux des liens culturels Et sans doute génétiques Important En fait ces peuples C'est ça qui nous intéresse pour le moment Ont tous des pratiques ou des mémoires Dont on peut parler Comme chamanique Et ça sera notre définition Qu'elle soit convenable, correcte ou non Ça ne va pas sans quelques hésitations Au moment où Justement Les définitions en usage chez les anthropologues Pour ne pas aborder l'univers conceptuel Des rêves New Age Et autres variantes post-modernes Sont extrêmement floues Mais je vais dépendre Je dépends entièrement En ce qui concerne Ma proximité avec des mondes chamaniques Du travail de Robert Amayon Aux hautes études Pendant donc des années Je vous donnerai les références Pour ceux qui les voudront Plus tard Parce que les fameuses quêtes D'harmonie avec la nature Qui traînent un peu partout Surtout à la vie claire Et des choses comme ça Sont évidemment des concepts Parfaitement inconnus sur le terrain Alors l'autre ensemble De chasseurs-cueilleurs Que j'ai choisi Est celui des peuples aborigènes d'Australie Dont vous avez donc Dans les mains Une trace Affrontés à un climat Et à un biotope Tout à fait différents Évidemment De ceux de l'Altaï Ou du Grand Nord Ou du Nord-Est de la Sibérie Mais cette fois C'est leur déploiement Et leur cohérence dans le temps Depuis quelque chose comme 50 000 ans Qui les distingue Et qui est signifiée Par une continuité extraordinaire Dans le système de représentation graphique Qui est donc documenté Sur votre papier Et qui lui n'a guère que 40 000 ans Dont nous parlons en finale Alors naturellement partout Le paléolithique Est caractérisé par la pratique De la chasse et de la cueillette Au lieu de l'agriculture Et de l'élevage Mais Et malgré les affirmations Et hypothèses De paléolithologues Distinguées comme Clott La documentation graphique Des cavernes Se prête à trop D'interprétations concurrentes Pour permettre D'autres conclusions Que spéculatives Donc je laisse tomber Parler de chamanisme A la grotte Fauvet C'est tentant Mais c'est seulement tentant Quant à supposer Un concept d'alliance C'est carrément De la rétroprojection Alors l'Amazonie Et certaines régions d'Afrique Permettraient Une analyse féconde Mais je ne suis pas Personnellement compétente Dans ces domaines Et je vous propose donc Seulement Ce que je connais Un petit peu Alors venons-en A nos chasseurs-cueilleurs Du Grand Nord Chasser C'est vivre Et c'est ruser Donc avec la mort Parce que vivre C'est ruser Avec la mort A deux niveaux Il y a la pratique De la chasse elle-même Manger le gibier L'effet de la chasse Qui nourrit L'âme Ou l'esprit Traduirez comme vous voudrez C'est ce qu'en Tungus On appelle le Kut K-U-T Les Tungus Ce sont des chasseurs Il y a 25 000 25 000 hommes à peu près Hommes et femmes évidemment Je dis hommes au sens large Dans le Grand Nord sibérien Alors la chasse C'est très bien Puisqu'on en vit Mais ça fait mourir L'animal sauvage De la forêt Où l'on vit aussi Et qui doit être encore là A la prochaine saison Il ne faut donc pas Que son esprit Son kut Kut de la bête sauvage Qui est reflet Celui de l'homme Qui est de même nature En fait Meure L'esprit De son espèce Donc Pour vivre Se nourrira De la vitalité De l'homme A son tour En échange Je puis dire En Sibérie Arctique La cueillette Est un travail De femme Sans tragédie Sinon Due au climat Et si chasser C'est vivre C'est La grande affaire C'est la grande affaire De la vie Et la ruse Qui est son art Est d'abord Connue Dans sa pratique L'affût La poursuite La lecture Des signes Laissés par les animaux De la forêt Mais aussi la météo C'est avec tout cela De gibier Celui de l'animal Se nourrit en échange Donc De la vitalité De l'homme Jusqu'à ce que Celui-ci En meure A son tour La ruse Du chasseur Qui lui donne La clé De son monde Lui-même Plein de ruses Et qu'il faut Discerner Sans se tromper Dans un affrontement Symbolique Et réel Constant Où tout est affaire D'interprétation Fait vivre Dans un monde De signes Qui sont Bien lus Il y a un langage De la forêt Il y a un langage Du ciel Etc Qu'il faut décrypter A mesure Qu'on y avance Selon des codes Que certains hommes Connaissent Mieux Que d'autres Ceux-là Sont Des médiateurs Des Chamanes Ce qui signifie Ceux qui Des remueurs De pied Littéralement D'ailleurs Avant d'en rire Ou d'en sourire Rappelez-vous Que c'est le mot-clé De la Pâque La Pessah Ça ne veut rien dire d'autre Que remuer les pieds Le chaman Alors c'est pour sauter La mer rouge Selon Les catéchismes La mer des joncs Pour nous Mais c'est La même idée Qu'en mer Donc le chaman Cet homme-là C'est l'homme D'un pacte La notion De pacte Est essentielle Dans cet échange De vitalité Que représente Une chasse mutuelle Parce que L'homme chasse Mais il est aussi Chassé Par les grands mammifères Comme les langues L'ours Par exemple Un pacte Qui régit La rencontre De la société De chasse Pas d'un monsieur Tout seul Avec son gibier Et pas une bête Toute seule Ou plus largement D'ailleurs Les grands animaux Sauvages Notamment les cervidés Du nord Dont le reine Sauvage Avec eux C'est l'ensemble Des êtres De la taïga Qui sont pris Dans une sorte De vaste Pacte Qui pourtant Concernent Chacun Il est à la fois Global Et individuel Le concept D'individuel N'étant pas D'ailleurs D'usage On pourrait parler D'une sorte De loi De l'échange Dans un monde Où l'on ne connait pas D'étanchéité Même pas de spécificité Bien claire Des êtres En présence Je dis en présence Mais je suis déjà Dans le contresens Il faudrait dire En absence Parce que tout se passe Encore une fois Au niveau Des signes Il s'agit D'un jeu De reflets Un jeu De miroirs Constants Entre esprits invisibles Sauf pour le chaman Et pourtant Tous Susceptibles D'être Divins Si l'on veut Le concept N'existe pas Mais je Je le plaque dessus Dans leur manifestation Et ça Même pour un non-chaman La fusion Des espèces Permet de déchiffrer Des messages Pour le chasseur Qui voit Des bois de reine Derrière Ou dans Les branches De mélèze Et des ailes D'oiseaux Derrière Ou dans Certaines ramures Le chasseur D'ailleurs Ruse Avec les esprits Animaux En s'assimilant Le mieux possible Et en imitant Certaines De leurs conduites De leurs cris Ils s'appellent Comme s'ils étaient Des animaux Qui est Que fait Le chaman D'abord Il a été choisi Il a été choisi Pour ses capacités A lire Les signes Et à Ruser Mieux Que le chasseur Lambda A la poursuite De l'animal Avec la loi Justement Du pacte Primordial Si l'on veut Du pacte Global Ce serait mieux Cette loi De l'échange Est un échange Compris sur le modèle Du contrat Matrimonial Don et contre don Ou prise et contre prise Il doit Deviner juste Pour maîtriser Quelque chose Que nous appellerions Peut-être Destin Nous Mais qui serait Sans référent Transcendantal Évidemment Et surtout Sans longue durée D'ailleurs Une affaire collective Qui concerne Pourtant Seulement Une campagne De chasse A la fois L'art du chaman C'est D'abord De fusionner Si l'on peut dire Consciemment Avec l'animalité J'avais déjà dit Évidemment A ses risques Et périls Parce que Quand il danse D'où son nom Il danse Une rencontre Il y danse A la fois L'appel Le désir La copénétration Avec sa partenaire Féminine Je prends le cas Du chaman masculin Qui était La forme La plus habituelle Du chaman Avant que Le monde soviétique L'emporte Mais il y a maintenant Des chamanes féminines Pour des raisons De survie En réalité Donc Il joue tout cela Il le danse Et il s'agit De séduire Et de combler Donc sa partenaire Sa partenaire élu Qui l'a élu En réalité Au début de sa vie Pour un accord A renouveler A chaque rencontre Et à chaque rencontre Il risque d'être méprisé Il risque d'être dévoré Il risque donc De mourir Cette forme De fonction Du chaman Est ce qui lui Permet De guider Les siens C'est à dire La société Qu'il a élu Chaman Qu'il a reconnu Chaman Et dont il fait Généralement partie Qui sont à son tour Ses alliés On est dans une vaste On ne pense qu'en termes D'alliance Tout est alliance Par exemple On n'épouse pas Quelqu'un De la même famille Même lointaine On épouse Quelqu'un A qui on s'allie Et puis si Par hasard C'est quand même Quelqu'un Qui n'habite pas très loin On va faire semblant D'un immense parcours On va se tortiller Tant qu'on pourra On fera durer Le temps De l'aller De l'épouse A sa nouvelle Yurte Pour bien marquer Que c'est une alliée C'est évidemment pas Ni une voisine Ni une proche Surtout pas une proche Enfin tout Tout est réglé Par une conscience Du pacte Tout doit être pacte Et notamment A chaque saison de chasse On part chasser Avec Des nouveaux alliés Pour la saison Des gens qu'on ne connait pas tellement Enfin on les connait tous en réalité Mais on fait semblant De ne pas trop connaître Bon On est en fait Dans une société Marchande Puisque c'est une société de l'échange Et il s'agit D'obtenir Le plus possible de gibier Au prix d'un minimum D'abandon de vitalité du groupe Ça peut être Long A formuler Les gestes Sont en tout cas lisibles Par le groupe Les gestes que fait le chaman Sont lisibles par le groupe Dans le grand rite Qui précède La chasse C'est loin En tout cas très loin De ce que racontent certains Au sujet d'une possession Plus ou moins hystérique Tout le monde est extrêmement conscient De ce qui se passe Il s'agit d'une chorégraphie Dont le langage est parfaitement Codé Parce qu'il faut aussi Que l'autre le comprenne Donc on ne va pas jouer Le possédé Ou l'incompris Ou l'incompréhensible On va au contraire Jouer Une espèce de langue De l'échange Un code Décryptable Encore une fois Par tous Au sujet d'un pacte Dont tout le monde connaît Dans la société chamanique L'enjeu Les enjeux La maîtrise d'un chaman Se reconnaît A ses effets immédiats Et c'est très pratique Très logique Ou bien Il devine de l'inconnu Et ça se vérifie Ou bien Il tire au sort Il peut aussi parfois Tirer au sort quelque chose Et ça tombe bien Et ça peut Ça peut concerner le lointain Autant que le proche Est-ce que la chasse Est effectivement Bonne cette saison Sans qu'il y ait Trop de morts Pendant la saison Là ou dans le groupe Resté dans les yurts Sinon Si ça n'a pas bien fonctionné On nomme Un autre chaman Il y a entre les chamanes Une sorte de Hiérarchie de la réussite Finalement C'est pas une hiérarchie C'est un mot Tout à fait faux Puisqu'il n'y a rien De sacré Donc c'est pas une hiérarchie Archie Mais il y a quelque chose C'est pratique Celui-là réussit mieux que celui-là Et il y a une compétition permanente Entre les chamanes Une rivalité Pour être le plus efficace Finalement C'est une espèce de bataille Des résultats Donc un réalisme rigoureux Donc il faut absolument sortir Des concepts de Non seulement de possession Comme je le disais tout à l'heure Mais de trance Etc Il n'y a rien de tout ça Pourtant Le chaman Plus encore Et c'est pas peu dire Que les siens Enfin que ceux de sa société Cherche à être Et est En sauvagé Il s'agit qu'il Devienne et qu'il soit Presque continuellement Mais en tout cas Quand il célèbre un rite En sauvagé Corps et âme Alors naturellement En particulier Au cours des rituels Parce que le chaman Est la figure vivante De l'accord Qui a été passé Avec les esprits animaux Pas seulement animaux D'ailleurs Quelquefois même Ceux de la glace Enfin ceux des éléments Au nom de tous Il a donc Engagé Ses semblables C'est un homme Dangereux Puisqu'il est le garant Des accords passés Avec les animaux Donc l'accord étant celui De cet échange De vitalité Entre l'animalité Et l'humanité Au nom de tous aussi Il a su renouer A chaque occasion Le pacte essentiel Et s'il en demeure Le garant Auprès des esprits Il est aussi La figure médiatrice De la chasse à venir Et de son prix Indiscuté Même si son art Repousse au mieux Les échéances Par exemple De l'échange Mort contre mort Mortalité Contre mortalité Il est indiscutable Et indiscuté Que le prix De la chasse C'est la mort Alors Que restent Là-dedans Que restent Exactement Les proportions De l'art Du chaman Ses attributs De ses attributs Aussi Tout seul Notamment le tambour Son battoir Son manteau Son étrange Chapeau couronne Tout ça c'est bien connu Et chacun de ces objets Porte aussi quelque chose De son coute De son esprit Mais il nous suffit De rappeler Que tous ces objets Disent chacun A leur façon Justement l'animal Ou l'esprit De l'animal Le coute Donc En qui Le chaman A trouvé son adjuvant L'autre lui-même Qui lui permet D'entrer En relation Avec le monde Invisible De la forêt Où l'on chasse Il y a un concept D'altérité Qui n'est évidemment Pas travaillé Par les sociétés Tougouze Yacouche Bourriate Etc Mais qui est extrêmement Fin Puisque Le chaman Doit A comme adjuvant Et comme Fusionner Avec lui-même Non seulement L'animal Mais l'animal De l'autre genre De l'autre sexe C'est vrai Naturellement Pour la chaman Aussi Tout fonctionne Selon Des règles Strictes Et y compris L'attitude Du féminin Du masculin La nature Des voyages Que l'on peut faire Ou ne pas faire Qui sont nécessaires Qui sont dangereux Pour le chaman Même sa relation Aux esprits N'a rien de libre N'a rien d'improvisé Il s'agit D'un voyage dangereux Et donc Il y a des règles De prudence On pourrait dire Qui lui permettent D'affronter les esprits Que les chasseurs Eux-mêmes affrontent Au cours De leur perpétuelle itinérance Dans un territoire Qui ne leur appartient pas Pas plus qu'aux animaux D'ailleurs Mais dont beaucoup d'éléments Le font signe Je le disais La forme d'un arbre La forme d'un rocher Etc Alors Tout Dans cette société De pacte D'alliance De traité On pourrait dire Se traduit en rite Et On peut y voir Peut-être L'origine De l'importance du rite Dans la culture Chinoise Qui n'est pas très lointaine Comme vous le savez Géographiquement Les rites Que le chaman Les mettent en oeuvre Ou que le Tungus Offit ici Seuls Ils peuvent Officier Seuls Quand le chaman N'est pas avec eux Cherchent donc Le contact Avec les esprits Dans un grand effort De communication Gestuelle Je l'ai dit Il s'y reflète Plus que la rencontre L'animalité Elle-même Que l'on cherche A humaniser Au prix D'une animalisation De l'homme Il n'y a pas du tout Confusion Mais Il y a une double Transgression Reconnue Qui permet De renouer Avec le pacte Donc de coexistence Dans un grand effort De simulation D'identification Au partenaire On ne se prend pas au jeu Mais on est complètement Dans le jeu Pourtant On y risque sa vie Donc c'est pas une rigolade La parole Ne joue aucun rôle Le chaman Ne dit rien Le chaman Ancien Le chaman Des chasseurs Cueilleurs Je ne parle pas Du nouveau chaman Dans les villes Comme Irkousk Par exemple Les villes soviétisées Enfin russifiées Ce qu'on voudrait Donc la parole Ne joue aucun rôle Dans les rites Puisqu'on s'adresse A un esprit Animal Celui qui aide Celui qu'on affronte Aussi Dans la ruse Les deux à la fois Ce sont des gestes Seulement que l'animal Est censé Comprendre Et donc Que le chaman lui-même Est censé Capable d'exprimer Puisqu'il est animalisé Dans l'affaire Tout est silencieux Sauf le tambour Naturellement Dans une poursuite De toute manière Poursuite de chasseurs Même Dans la forêt de Rambouillet S'il y en a On ne sait rien On ne dit rien Ce n'est pas Ce n'est pas recommandé Ce silence du chasseur Est aussi le silence De la société chamane Pourtant Il y a un langage Qui est fait De l'appréciation Des signes A déchiffrer Et des gestes Justes Il faut qu'ils soient Justes lors d'une poursuite C'est évident Que ce soit par l'un Ou par l'autre Par exemple Au contraire Le piège Tel que les russes Sibériens Enfin Exilés en Sibérie L'ont inventé Enfin L'ont construit Le piège Est vil C'est une trahison De l'animal Donc on sera trahi Dans la règle Et la règle Des échanges Bafoués Donc on ne pose pas De piège L'on méprise Ceux qui le font On exclut Du clan Ceux qui le font Je dis clan C'est un terme faux Il faudrait mieux dire Simplement la société Nous appelons Nous Rite Ce qui pourrait être Pourtant Simplement Une sorte de chorégraphie Convenue Qui repose Sur un discernement Préalable Et si elles permettent Une divination Parce qu'on attend Du chaman Quand même Que après le rite Ils disent Le temps L'itinéraire Favorable Etc Il conduit En fait Le groupe C'est une divination Qui n'instruit pas Pourtant Sur l'avenir Contrairement à Tous nos systèmes De divination Par exemple Du Proche-Orient Elle sert Cette divination A faire L'avenir A le fabriquer Dans une toute autre culture On trouve ça Documenté Dans la pratique Sumérienne Les Acadiens C'est déjà Moins vrai D'une divination Qui construit Une sorte de Lexique Des configurations Du monde Beaucoup plus C'est pas du tout Une question de dire L'avenir C'est le contraire De l'astrologie Banale Il y a en tout cas Pas du tout De guerre Possible Donc il n'y a pas De ruse Au sens Piège Mais il n'y a pas Non plus De guerre Avec le gibier Il y a la reconnaissance D'un état de fait Le pacte Qui accorde le gibier Aux chasseurs Et lie les esprits animaux A l'âme des hommes N'est pas un pacte De dupe Donc Mais il est seulement La règle équitable Qui régit Un échange incessant Le gibier Est accordé Pour que l'homme Vive Car il ne peut pas En hiver Vivre sans viande Mais les esprits animaux Se nourrissent aussi Non pas De l'âme de l'homme L'homme ne se nourrit pas De l'âme du gibier Au contraire Il la respecte Mais les esprits animaux Se nourrissent Non pas De l'âme de l'homme Qui reste vivante Toujours Mais de sa force vitale Celle qu'il doit Précisément A l'ingestion Du gibier Alors aux chamanes Qui ne contestent Donc jamais la dette D'en diminuer Ou retarder Les géants L'échéance Même justifiée Inutile de dire Que du coup On ne chasse pas Plus que le nécessaire Pour ne pas Alourdir la dette Ni en précipiter Le règlement obligé Même les vieux Les anciens C'est à dire Tout simplement Ceux qui ont déjà Des petits-enfants Ne sont pas pressés D'aller mourir Seuls dans la taïga Ce qu'ils feront Pendant Un jour ou l'autre Et si par exemple Un ancien Donc tout simplement Un grand-père S'égare Lors d'une chasse Par exemple Ou pour aller chercher Enfin peu importe S'il s'égare Ou s'il tombe à l'eau On ne partira pas Le sauver Parce que ça veut dire Qu'il a été désigné Pour la restitution Promise Dans l'accord Collectif Qui a précédé La campagne De chasse Où le chaman Donc a officié Alors on connaît aussi Des chamanes Des vieux chamanes Qui A la fin Enfin qui Vieux Partent tout seuls Dans la taïga Pour que leur groupe Les exploits Des exploits Des chasseurs Mais la splendeur Du gibier Il faut la dire La splendeur Du gibier Parce que si on ne la dit pas C'est une sorte de manque De reconnaissance A l'égard des esprits animaux Qui ont offert Qui ont donné Mettons ce reine Ce reine sauvage Mais c'est aussi Parce que On vit dans un monde Si la société Si la société n'est pas triste Société chamanique C'est aussi parce qu'on vit Dans un monde Non pas de la réincarnation Comme elle est devenue A travers les frontières Ailleurs en Orient C'est à dire Comme un drame juridique Mais Comme un simple voyage De l'âme Du coup Qui est prêt à habiter La génération suivante Ce qui est vrai Des animaux abattus Parce que L'expérience C'est qu'on les verra Revenir A la saison suivante Donc Leur âme Leur coute A tenu le coup A naissance Et il faut d'ailleurs Il faut toutes sortes de rites Quand on abat une bête Pour que Son âme Ne soit pas Touchée De même Il en va de même Pour l'homme Et On aura Exactement Le même soin Du squelette Des hommes morts Qu'on dépose Donc dans les branches En l'air Pour que Il se Réincarne N'est pas le bon mot Pour que le râme Voyage facilement Vers un nouveau-né Que pour le grand gibier On prendra les mêmes soins On fera les mêmes rites Avec le crâne Les os longs Enfin etc Etc Qui Qui assure Cette pérennité Alors Il est Impossible De spéculer Ça Les gens ne s'en privent pas toujours Mais enfin Bon En anthropologie sérieuse Il est impossible De spéculer Sur les sources Ou les structures De ce pacte C'est plutôt Dans les formes Où il s'exprime Que des aspects D'ailleurs Transformables A cause d'influences Russes Musulmanes Chrétiennes orthodoxes Bouddhistes Etc Sont saisissables Il est cependant Cependant clair Que son modèle Est Le même Que celui Je le disais De l'alliance Matrimoniale Probablement On peut penser Fort ancienne Je l'ai dit On prend femme Dans une autre famille Que la sienne Etc Et il y a le même échange Qui est pensé De prendre et prendre Prendre contre prendre Il est très frappant aussi Que cet échange Cette alliance Entre esprits Est son écho Dans la société De chasse elle-même Je vous l'ai dit On ne chasse pas Avec un parent On chasse avec un allié Qui changera souvent D'ailleurs De saison En saison D'ailleurs Dans le monde des animaux Où le chaman Donc S'introduit Souvent Régulièrement En tout cas Il se conduit Comme un mari Ou comme un gendre C'est très très curieux Il prend les mêmes Attitudes Que celui Du mari Ou du gendre Dans La famille Haute En fait Toutes ces alliances Fonctionnent Toute cette société Entièrement Dominée Par L'alliance Ses alliés Pourtant Peuvent n'être Que d'une saison Surtout si la chasse N'a pas été bonne Ce qui veut dire Que quelque chose Ne va pas bien Le modèle de l'alliance Est si prégnant Qu'on ne connait pas De vol Dans cette situation Ces sociétés Pas un vol Jamais Même en période De disette Et que par contre L'hospitalité Est de règle Absolue Même En période De disette Il n'y a pas non plus De hiérarchie Malgré la tentative russe Qui voulait absolument Des chefs Qui soient responsables Etc Juste Ce qu'il y a C'est cette rivalité Je le disais Dans L'exploit raconté Du chasseur Qui est purement Formel Purement Du récit Ou dans l'art Du chaman Négociateur Il s'agit en tout cas De maîtriser Tant que l'on peut Non un espace Qui n'est à personne Ni aux animaux Ni aux hommes Ni un cheptel Qu'on ne possède pas Mais les règles D'un jeu Dont dépend La survie Et où l'on peut Gagner ce qu'on appelle Ce qu'on traduit Au mieux Par La chance La bienveillance Des esprits Une sorte de courtoisie Dans les échanges Qui font Que l'usage Du monde Parcouru Est un bon usage Si l'importance Nodale du chaman Tient à ses compétences Acquises À la rencontre Des esprits animaux Conquis Mais conquis Par l'amour Il a séduction Il est tout le contraire Donc De ce qu'on appelle Posséder Ou possession Dans un monde Animiste Ça n'a rien à voir Avec un monde animiste Et la confusion Est fréquente Il ne possède Le chaman Et la société Sa société Il ne possède pas Non plus L'esprit Dont il a su faire Un adjuvant La relation Est à réinstaurer Continuellement A réinciter Constamment C'est une joute Rusée Comme une connivence Entre égaux Alors Que se passe-t-il Quand ces sociétés Sibériennes Dont il reste Peu A l'état Pur Ce sont les Tongouzes Qui sont Les meilleurs Représentants Actuels De l'ancienne Société De chasseurs Cueilleurs De plus en plus Elles sont amenées Par la société Que nous connaissons A se sédentariser Ou en tout cas A s'installer Près d'une clairière Pour au minimum Jouer au cow-boy Enfin Avoir Élever des bêtes Au lieu de les chasser Et au maximum Venir s'installer Dans des bidonvilles Autour des grandes villes Une fois sédentarisé Que se passe-t-il Ça s'est fait Cette génération-ci Et non L'immédiatement précédente Étant donné mon âge Mais j'ai connu Disons Cette sédentarisation Et cette transformation Très rapide Qui nous donne Une bonne idée De ce qui s'est passé En divers lieux En divers temps Alors A plus forte raison Une fois urbanisé Tout le monde pense Autrement On use autrement De l'alliance A laquelle on croit Encore confusément Mais qu'on vit A la lisière Disons De la forêt Alors dans ce cas-là Je ne vais pas vous faire Le tableau De ce qui se passe Dans la société En question Qui naturellement Comme partout ailleurs Se clochardise Mais ce qui m'intéresse C'est le chaman Puisque la fonction Reste, demeure Il y a toujours Des chamanes Malgré 30 bonnes années Quand même De Persécution Soviétique Alors au lieu De sa fonction De médiateur Le chaman Exerce celle De guérisseur Il est devenu Le médecine-man Amérindien Le même C'est-à-dire Un chaman Abîmé Ce ne sont pas Des chamanes Les amérindiens Ceux qu'on appelle Sur Arte Ou sur je ne sais pas quoi Sur la 5 Ou la 3 Des chamanes Amérindiens C'est une bonne blague Au lieu De sa fonction De médiateur Donc il est guérisseur Et les petits cultivateurs Et les éleveurs De chevaux De rennes Etc Et c'est encore plus honteux De bovins Il ne l'avoue pas Et le sous-prolétariat Les yourtes En banlieue Ils chassent toujours Évidemment A l'époque de la chasse Mais ce n'est plus du tout Toute leur activité Et du coup Le chaman Le chaman Devient un homme Qui aide Ou une femme Donc Qui aide Qui aide Voilà Qui aide A donner la chance La bonne chance Ça devient L'homme Qui va vous rendre chanceux Mais alors au sens Occidental du terme Ce n'est pas la vieille chance Qui était La possibilité de vivre C'est la bonne chance Ce que nous appellerions Une bonne chance La nature de la chasse D'abord a changé Chaque chasseur Chasse pour son compte Il n'y a plus l'alliance Il a sa propre figuration De quelque chose De complètement nouveau Qui est un petit dieu On voit apparaître des dieux Il l'appelle Un maître Un maître de l'endroit Un maître du lieu Qui est donneur de chance En fait apporte bonheur Qui est taille comme ça C'est taillé dans du bois C'est laid en plus Enfin bon D'ailleurs on pourrait traduire chance Maintenant par succès Richesse Ce qui fait d'ailleurs Qu'ils sont très sensibles A certaines prédications De type baptiste américain Il a sa propre Il a sa propre maison Au sens Beit En hébreu Et il ne leur montre pas Son porte-bonheur pourtant C'est caché Il le régale Cette petite Cette petite Idole Il le régale Au campement Au campement pour chasser C'est à dire qu'il l'enduit De graisse de quelque chose Pour lui faire plaisir Mais si jamais la chasse est mauvaise Il le jette Et il s'en fait faire un autre Qu'il fait bénir Par le chan Enfin nous dirions bénir Par le chaman D'ailleurs on chasse pour le compte des russes Et on ne chasse plus pour manger On chasse des bêtes à fourrure Qu'on respectait absolument autrefois On use de pièges En cas de malchance répétée On chasse de chaman Pour guérir la mauvaise chance Bon enfin vous voyez La relation à tout a changé Au lieu d'un contrat collectif Les contrats sont donc privés Et ponctuels Alors que les catégories D'esprit Se multiplient Et en un certain sens Se divinisent Enfin je veux dire Empruntent des caractères A ce qu'on appellerait Des dieux Au lieu de la jubilation Au retour de la chasse Les récits Et des récits On a une certaine peur Superstitieuse Du prix de la chance C'est tout ce qu'on a gardé C'est à dire J'ai eu de la chance Zut Quelle malchance m'attend Quelque chose comme ça Alors on dissimulera Le succès à la chasse On rusera Avec l'esprit d'animal On y croit toujours quand même Abattu Surtout s'il s'agit d'une grosse prise Par exemple Les jeunes gens De la famille Puisque maintenant C'est reclus Dans la famille Les jeunes gens de la famille Qui ont abattu un ours Surtout si c'est une ours À laquelle jamais On n'aurait touché autrefois Ils vont dire Tout haut En russe Ah ce sont les russes Qui t'ont tué Ou bien pendant le dépeçage On va baragouiner Les quelques mots de russe Qu'on connait Ou bien alors Faute Ce début de culture Les jeunes vont croasser Comme des corbeaux Enfin vous voyez Où on en est Bon Et alors La parole Se substitue au geste Même Chez le chaman Ou la chaman L'esprit invoqué Est invoqué Comme maître Ce n'était évidemment pas le cas On le flatte On l'implore Le chaman continue de ruser Mais il fait des demandes Des demandes et des réponses Au sujet de l'entreprise Qu'il est censé aider La prière A pris le pas Sur le geste rituel Et quelque chose d'énorme apparaît Qui est le sacrifice On sacrifie Une bête domestique Par exemple à l'ancêtre Aux ancêtres Qui ont fait leur apparition brusquement Parce qu'on a appris l'héritage On hérite Puisqu'on élève Des bestioles Au lieu d'aller les chasser toutes On a un pâturage Généralement une éclaircie Dans la forêt Cette éclaircie Ce pâturage On l'hérite De l'ancêtre Du père Déjà maintenant Bien sûr C'est la deuxième Parfois la troisième Déjà génération On meurt relativement tôt Quand même A cause du climat Autre autre Et des maladies Qu'on prend en ville Et qu'on ramène Dans la taïga Donc L'ancêtre Est au fond Resté le maître Un peu Du pâturage hérité Donc on lui fait des offrandes Mais aussi Au lieu de le mettre Dans les branches Comme autrefois On l'enterre A la lisière De la forêt Assez loin Pour qu'il puisse encore bénir Mais assez loin aussi Pour qu'il ne vienne pas gêné On a peur des revenants On a peur des vengeances On a peur des vengeances Des vengeances des morts C'est à dire qu'on réutilise Les vieux concepts Mais ça devient Vous voyez comment ils le sont Je ne vais pas vous faire Je n'ai pas besoin D'entrer dans les détails On a peur de ces morts Dont on dépend Alors On fait des sacrifices Je passe sur les détails C'est intéressant Dans une certaine mesure Il y a tout un tas de formes Vous imaginez Il y a une maîtresse de la terre Qui est apparue aussi Donc une divinité féminine De la terre Qui gouverne la flore Puisqu'il faut de la flore Maintenant qu'on a des bêtes À le mouiller Il faut des herbes Il y a des piquets d'attaches Je vous passe au détail La mise en scène Ce qui est très important Ce n'est pas la mise en scène C'est le thème même Du sacrifice Autrefois Il y avait une dette à payer D'abord collectivement De toute façon Et le plus tard possible Suivant l'art du chaman Maintenant On investit On fait un sacrifice Pour que La maîtresse de la terre Vous donne de l'herbe Pour que La bonne chance Vous donne Des renards argentés Ou je ne sais pas quoi Du gibier On fait des cadeaux Pour recevoir quelque chose C'est donc la loi de l'investissement Qui a complètement Bouleversé Enfin Complètement La vieille règle De l'échange Elle demeure Mais elle est maintenant Entre vivant Et mort Ou vivant Et esprit Et esprit divinisé Là où le chasseur Dépendait De la nature Complètement Il se concevait Comme capable De l'emporter Sur les esprits animaux Par la ruse Par l'intelligence Par le geste Mais l'éleveur Qui maîtrise La nature Se conçoit Comme débandant Des esprits Humains Ou non Qui le gouvernent Bon Alors il y a Une hiérarchie Qui s'est instituée Dans les relations humaines L'hospitalité A conservé Toutes ses règles Absolues Mais ce qui est devenu La grande affaire C'est la maladie Avant On vivait Ou on mourait On devait être malade À un moment donné Enfin L'histoire ne le dit pas De toute façon Le chaman ne s'en occupait pas Enfin Il s'en occupait Mais il s'en occupait A cause de cette vitalité Du groupe Dont il était garant Mais la maladie Est devenue La grande affaire De ces gens Sédentarisés Et le chaman Donc Peut aller jusqu'à Sacrifier un cheval Les chevaux sont Sauvages Ou semi-sauvages Pour la guérison C'est-à-dire Pour réjouir des esprits Et qu'ils cessent de nuire Alors Il y a quelque chose Qui demeure Tant que le chaman Est par là Et même en son absence C'est le thème Du voyage De l'âme Sous forme animale Mais au lieu D'un parcours Horizontal Comme autrefois Il passait par des formes Il était oiseau Poisson Reine Etc Pour rejoindre Un nouvel être Maintenant Il est représenté Comme une ascension C'est probablement Une C'est probablement Une affaire Une alliance Avec l'orthodoxie Bon Mais j'abandonne L'esquisse Avant qu'elle aborde L'aspect politique Identitaire Des transformations Actuelles Du chamanisme Asiatique Ou amérindien Mais une référence Qui n'est pas apparue Jusqu'ici Alors qu'elle est Et demeure Omniprésente Elle Dans cet univers Régie Par Autrefois Régie Par le pacte Et c'est Le rêve C'est dans un rêve Que le chaman A d'abord su son appel Ses compétences Se sont affermies Dans la pratique Et la maîtrise Du rêve Qui permet Justement Pour tout un chacun A l'âme Au coût De s'éloigner Du corps D'y vont Et qui permet Au chaman Qui en est Alors un spécialiste Lui du rêve Les rencontres Les débats Les débats A l'issue desquels Il pouvait rapporter Oracle Et bienfait A ceux Qui l'ont invité A célébrer Le rite Dans le sommeil Non induit Malgré ce qu'on raconte Il n'y avait pas De psychotrope Dans la vie chamanique Et par le rêve Donc l'âme De chacun Je l'ai dit Sort de son corps Mais il faut la protéger On la protège Par toutes sortes De gestes Prophylactiques Comme par exemple De nourrir L'esprit du feu Il n'y a que le chaman Qui ne soit pas protégé De cette manière Puisqu'on veut Qu'il rêve Alors bon Il reste celui Qui accède Volontairement A un état C'est là-dessus Que je termine Pour ce qui est du grand nord A un état De dissociation De lui-même Qui est volontaire D'où les premières Les premières analyses Qui en faisaient des fous C'est un état Volontaire Et maîtrisé De dissociation De lui-même Et il risque Il sait qu'il risque Gros Chaque fois Avec le prix De son audace A voyager Dans ce monde Qui est autre Que celui De l'éveil Il signifie Ce danger Par un masque Et par son costume Et par son tambour Qui fait la frontière Mais c'est de ce monde Du rêve Justement Que les aborigènes D'Australie Peignent aussi Quelque chose Comme le récit De leur identité Ou de leur paysage Mais On continue tout de suite Ou on On se repose dix minutes On ne sait pas Comment tu marches On peut même faire une pause Mais je voulais Peut-être juste Ça arrangerait Parce que c'est pas le même truc D'accord Oui c'est peut-être bien De déposer C'est tout près De deux moments Je voulais juste Peut-être revenir Un instant Il y a peut-être aussi Deux ou trois questions De précision Revenir un instant Sur la dialectique Qui s'opère Entre Françoise Et moi Quand même Sur ce rapport Curieux Ce rapport curieux Que nous faisons Entre le proche Et le lointain On pourrait dire Que ce qu'elle fait Est très lointain Et que moi Je pars du proche En fait en même temps Non Parce qu'en même temps Je parlais de la mondialisation Elle vient de dire des choses Qui d'une certaine manière Sont très proches Elles sont juste là dessous C'est ça que je voulais vous dire C'est qu'en fait Ce qu'elle est en train de décrire Ce sont des strates Quand même Qui ont duré Des dizaines de milliers D'années Et qui sont Sous-jacentes Même à nos textes bibliques Même à nos Voilà Donc ça c'est quelque chose Dont il faudra Que nous parlions Parce que je crois Que c'est très important Dans la mise en scène Que nous avons Un petit peu prévue Dans nos sociétés aussi Dans nos sociétés aussi Oui Il reste Ça reste C'est là Il y a plein de choses On pourra en parler Je crois que c'est vraiment Très important Et il suffit d'ailleurs De certains troubles Pour que ça réapparaisse Il y a des choses Mais qui réapparaissent Aussi sous des formes Peut-être abîmées Sous des formes Justement Ce que tu disais Du chaman abîmé Et puis la deuxième chose Que je voulais juste signaler C'est que Françoise a eu Je dirais La chance Peut-être le courage Je ne sais pas De faire un voyage Dans ces régions-là En quelle année C'était en En 52 je crois En 52 Oui c'est ça C'était pas né quoi Donc c'était Une période Qui était une période Très intéressante Parce que d'une certaine manière Les restes De cette culture On va dire Très ancienne En 56 En 56 Oui c'était ton voyage en Chine C'est un voyage en Chine Pour le conseil communique Des églises En fait Que tu avais fait Bon Et bien A cette occasion-là Elle s'est échappée Elle est allée se promener Je ne sais pas combien de temps Trois semaines Trois semaines Voilà Bref Mais c'était une échappée C'était absolument interdit Elle a sorti des cartes Sorti des circuits Pour voir ce qui se passait Et justement C'est quelque chose Qui était en train D'être enseveli Sous le monde soviétiste Sous le monde Moderne Donc c'est pour ça Que ce qu'elle dit Est quelque chose D'assez unique Parce que Enfin voilà Elle a été témoin Pardon ? Ce chamanisme Réapparaît sous une autre forme Oui mais sous une forme Très 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 différente Très différente Vous voyez Oui On peut poser Deux trois questions Alors la pratique Qui s'est faite La dernière séance De mettre des questions Par email J'ai trouvé ça Tout à fait excellent Mais à lui Non non mais Pour répondre Non parce que Je suis un diplodocus Par ailleurs On a enregistré J'ai enregistré Des réponses À ces questions Qui vont mettre Être mises en ligne Donc ça permet D'avoir des bonus Si je peux dire Par rapport au cours Voilà Non mais on a le temps De poser deux questions Et puis après on fait la pause Mais c'est peut-être Que ça fait deux fois Vous aviez fait aussi Un petit opo Tout à fait passionnant Sur disons La décomposition Pendant le cours De l'Ancien Testament Je ne savais pas Si c'était un pied Sur les conséquences Disons D'une décomposition De la décomposition D'un fonctionnement social Aujourd'hui Mais chaque fois Je suis frappée Peut-être D'ailleurs Mais il n'y a pas Une idéalisation De l'état primitif Il n'y avait pas Il n'y avait vraiment Un moment du chaman De l'ISMOX Enfin un fonctionnement Si pur Non non Oui alors écoute Oui là Olivier a probablement tort D'insister sur le fait Que j'ai vécu Trois semaines Mais c'est pas C'est pas de là Que vient mon information Tu le penses C'est qu'en rentrant J'ai actuellement travaillé Avec Roberta Maillon Qui elle A passé 20 ans 30 ans A travailler Le chamanisme Non pas seulement Bourriate Avec lesquels j'étais Mais Tongou Zavène Etc Yacoute Et autres Et ce sont ces cours Dont vous avez Enfin ces cours C'est pas des cours C'est le PHE C'est sa conférence Qui est un travail Extraordinairement Minutieux Précis Complètement réaliste Enfin tu vois Et surtout anti Justement Pardon Comme ça Oui Qui est donc Dont vous avez Ici Tout ce qu'il faut Des traces Tout à fait suffisantes Dans les annuaires Des hautes études Annuelles Où elle faisait Chaque année Un compte rendu Extrêmement précis De sa conférence Donc c'est là Qu'il fallait travailler Il faut travailler Et Roberta Maillon Est toujours vivante Et bon Et puis il faut aussi Le Georgien Je sais pas Ton Georgien là Je sais pas Oui oui Enfin lui N'est pas Bourriate Mais c'est vrai Oui oui Il y a des chamanismes À des endroits Il y a des traces À des endroits Tout à fait inattendus Comme dans certains secteurs Des montagnes géorgiennes Non mais c'est sûr Qu'il n'y a pas Ce que décrit Françoise C'est pas Il n'y a pas Un modèle C'est pas un récit de voyage Ça c'est très faux C'est évidemment des choses Non non C'est seulement que quand on a la chance de vivre avec eux quelques temps On a envie d'en savoir plus Et donc on travaille après où il faut Voilà J'avais une question par rapport à ce que vous avez vu de la réincarnation Oui Je n'ai pas très bien compris La différence Oui Ah oui Bon là En gros Très en gros La réincarnation Telle que l'Orient Indien par exemple Nous en parle C'est une réincarnation Qui suppose un jugement Qui suppose une évaluation Qui suppose Quelque chose de critique Quand même Bon ou mauvais Tandis que Ça chez Platon aussi d'ailleurs Oui Et puis ça traîne partout Mais ça traîne encore Je veux dire Mais Là Ce n'est pas une réincarnation là C'est simplement Justement un voyage Il y a une dissociation Et c'est un voyage De l'esprit Dans le monde Qui lui n'est pas mort Parce que l'animal ne tue pas l'esprit Pas plus que l'homme ne tue l'esprit de l'animal Et cet esprit voyage Jusqu'à Ce Alors là on dirait Nous Se réincarner dans un enfant du groupe Par exemple Mais Ce n'est pas une réincarnation au sens oriental C'est Un voyage Et puis voilà Cet esprit Il est là Au lieu d'être ailleurs Tu vois Il se promène Mais il n'y a pas de jugement Il n'y a pas d'évaluation Il n'y a pas de Tu vois Ma question Quel est votre Quel est votre positionnement spirituel ? J'aime J'aime ces gens D'accord D'accord Mais Quand vous y êtes allé Non mais même quand je n'y ai pas été J'aime ces gens Oui Bien sûr Mais Comment dire On reconnaît la dimension spirituelle On sait que Ces gens là Ces tribus là Comme on est là Ils sont très conscients De cette dimension spirituelle Qu'il y a des esprits Cette réalité Puisqu'en France On n'en parle pas Nous ne sommes pas des chasseurs-cueilleurs C'est ceci le problème Mais en même temps Bien sûr Mais en même temps La France est quand même Une terre Il y a quand même Des pratiques spirituelles En Bretagne On n'est pas des chasseurs-cueilleurs Mais en Bretagne Il y a certaines personnes Qui sacrifient des pigeons Pour guérir Quelqu'un Oui Justement Les chasseurs-cueilleurs Ne sacrifient pas Oui Mais ce que je viens à parler Pour revenir à ma question C'est Comment vous vous positionnez Vous Parce que Comment dire C'est difficile Là vous avez fait Une image d'architectologue Vous êtes allé étudier Tout ça Mais Je pourrais être très très fort Je pense Dans sa position Non-chrétienne Pour pouvoir côtoyer Ces gens Qui sont ouverts À d'autres esprits À des voyages astraux À ce genre de choses Je veux dire C'est quand même pas anodin Moi pour être allé au Népal J'ai été confrontée Quand même À certaines choses Et ça m'a vraiment Fortifié Dans ma foi Et j'ai rencontré Les missionnaires chrétiens Très forts Là Pour tenir le coup Face à certaines pratiques Tribales Et les chamais Non au Népal Non Il n'y a pas de chaman Au Népal Mais en tout cas Ils ont quand même Des échanges Le monde indien N'est pas chamanique Oui mais ils ont des échanges Avec les esprits Donc ma question C'était tout simplement Quand vous avez fait Votre voyage Comment dire Est-ce que vous avez Vous avez participé À des échanges Comme ça Avec ces chamanes Oh ben c'était Des gens charmants Et puis Très intéressant Et vous vous rencontrez Dans leur pratique spirituelle Pour pouvoir assister Je ne suis pas chaman Je ne suis pas devenue chaman Si c'est ça qui t'intéresse Je ne me suis même pas mise À chasser Donc tu vois Donc c'était sans espoir Mais J'ai Quand même Il y a Deux trois points Qui m'ont intéressé Même Du point de vue Qui t'intéresse C'est à dire que Le pacte Oui justement La question du pacte C'est fort Et ben oui Ce qui est intéressant C'est de savoir Tout ce que les hommes Les plus différents Les uns des autres Ont pu penser Comme pacte Comme alliance Qu'est-ce que c'est Berit Tu sais que c'est le seul mot hébreu Dont on ne connaît pas La racine L'étymologie Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Le mot Pessah Non Ça veut dire Exactement Ce que veut dire Chaman Ça veut dire Sauter d'un pied sur l'autre En dansant Primitivement Puis c'est devenu passage Évidemment Pour nous Etc Etc Je veux dire Il y a tout un tas Bon Il y a ce premier niveau Qui est un niveau Disons D'information Mais plus que de l'information Parce que quand même Tout ce que les hommes inventent Pour vivre Mais pour vivre bien Entre eux Et avec Les animaux Par exemple C'est quand même Bon C'est quand même beau C'est quand même utile De le savoir Ce qu'ils ont inventé Pour vivre au mieux Avec des animaux Dans un respect Mutuel Disons Suffisant Et puis Si tu veux aller plus loin Bon Les histoires d'esprit Tu sais Le mot esprit Ça recouvre n'importe quoi Le spirituel Ça recouvre n'importe quoi Dans n'importe quelle situation Il faut chaque fois redéfinir Qu'est-ce que quelqu'un comprend par là Etc Bon Ça peut être prendre l'ascenseur Ça peut être Tu vois Existentiel J'entends Bon Ça peut être aller flotter Un peu quelque part Fais-à-dire n'importe quoi Ça peut être aussi de la schizophrénie Ça peut être n'importe quoi Mais Par contre Si ce qui t'ennuie C'est qu'il n'y ait pas d'évangile là-dedans Est-ce que tu crois pas que l'évangile Ce que tu travailles N'est rien d'autre que un questionnement Pour savoir À quoi dans l'homme Il est dit oui C'est une formule biblique Il est dit oui En Jésus-Christ À l'homme À quel homme Si je ne les connais pas Si je ne sais pas Quel est leur désir à eux J'ai aucune chance De savoir ce que ce oui veut dire Donc il faut que tu travailles Ce que sont les hommes À travers le monde Ce qu'ils ont été aussi C'est pas parce qu'ils sont morts Qu'ils n'existent plus Etc D'ailleurs ils existent encore Quel était leur désir Quel est leur désir À quel désir L'évangile dit oui Ou non C'est à toi de chercher Mais si tu ne les connais pas Bah reste chez toi Mais ce n'est pas l'évangile De rester chez soi Bon bah alors Mais connaître veut dire aimer Toujours Toujours Je ne sais pas Oui mais ça ne va pas de soi On n'aime pas tout le monde Enfin etc Et puis deux questions Excusez-moi D'abord Oui vous Ma question c'est Dans la langue française La différence entre la religion Et l'occultisme À toi Parce que dans la langue chinoise On ne place pas le chamanisme Pour une religion Non moi non plus Moi non plus C'est justement pas une religion La religion commence Avec la sédentarisation Quand ils commencent à avoir peur de l'ancêtre Et ils vont faire des libations Sur le poteau Et quand ils ont besoin D'investir un sacrifice Le don d'un sacrifice Une bête sacrifiée Pour demander de la chance Là tu es dans le religieux Mais non justement pas Il n'y avait pas de religieux C'est les mots La Chine est très Enfin le taoïsme en tout cas Est très très proche du chamanisme Le chamanisme il est omniprésent Surtout dans le nord de la Chine Oui oui bien sûr forcément Il y avait dans le soupy De la révolution culturelle Mais ils continuent avec les steaks Le taoïsme repart Les sorciers qui quittent les hommes Non mais les sorciers Tu vois ça je me méfie Tout le temps on pense Chaman, sorcier, machin, truc Non non C'est pas sorcier Ce ne sont pas des sorciers Ça c'est dans l'animisme Attendez Moi en fait j'avais deux questions Vous parlez de société De chasseurs collègues Vous avez beaucoup assisté Je ne l'entends pas très bien Chasse Oui Vous avez beaucoup insisté Sur l'activité de la chasse La chasse et pas de la cueillette Et j'aurais bien voulu connaître Plus en détail l'activité de la cueillette On va le voir avec les aborigènes d'Australie Parce que c'est ça l'essentiel C'était la différence entre le chamanisme et l'animisme Oui alors là justement Ça c'est une très grosse différence Très très grosse différence Pour aller On ne va pas maintenant se faire un truc sur l'animisme Parce qu'il y en a pour une heure Mais disons dans les effets produits Par exemple Il n'y a aucun doute Que dans l'animisme Tu as le phénomène de possession Par l'esprit Ou l'âme Alors là tu t'appelles comme tu veux De telle ou telle puissance De tel ou tel être De tel ou tel voisin De tel ou tel machin Bon il y a possession Ce qui n'est jamais le cas dans le chamanisme Où il n'y a pas de possession Où il y a rencontre Échange Croisement Excusez-moi non Je vais prendre les deux questions du fond Et j'arrête Parce que sinon il n'y aura pas de pose Il n'y aura pas d'aborigène Et essayez d'être bref dans vos questions Allez-y Je voulais juste établir Un rapport entre Tout ce que vous venez de dire Concernant le chamanisme Un peuple Je suppose C'est le chamanisme Africain Et tout le monde De l'Afrique Parfait Parfait Dans l'un monde de vie Ils ont un rapport Très développé Avec l'environnement La forêt Là vous avez publié Le rapport Avec la chasse Oui Mais pour eux Le rapport à la forêt Et à l'espace vert Est aussi précieux Que celui Du rapport aux animaux Dans les rites Je pratique Dans l'un monde Et à l'espace vert Pour signifier Un renouvellement Un recommencement Un renouveau Une nouvelle vie Un nouveau départ Mais par contre Il s'appuie Sur Des cultes Ancestros Pour établir Un rapport Avec Un être suprême Je ne sais pas S'il y a eu Des études Pour Oui On l'a On l'a Pris en compte En tout cas Mais La différence C'est que Si ce rapport A la forêt A pris la place Du rapport A l'animalité Il n'y a pas D'échange Avec la forêt Je veux dire Il n'y a pas De risque d'échange Ils peuvent prendre Sans être pris Du moins On n'a pas trouvé Trace De ce thème là Il y a C'est entièrement Un rapport Avec les ancêtres Qui en tient lieu Donc c'est C'est plus Dans l'ordre du religieux Que dans l'ordre Proprement chamanique Mais c'est tout près Du chamanique Il ne semble pas Que ça ait Les mêmes sources Quand même Curieusement Il y aurait Une forme de chamanisme Chez Yoruba Au nord du Ghana Mais bon Mais c'est un travail Au fond C'est un travail Qui n'a pas été Vraiment fait Parce que la section De l'EPHE Sur le chamanisme Est quand même Définie Par le monde arctique Travaille chez les lapons Travaille etc Comme si c'était Quand même Le propre De ce qui provenait De l'Altaï C'est quand même Dans l'Altaï Que à la fois Les langues Et semble-t-il Les premiers concepts Importants Tu vois Régissant l'existence Sont nés Alors bon Évidemment Ça ne va pas Jusqu'en Afrique En Afrique C'est autre chose Semble-t-il Encore autre chose C'est la dernière question Vous avez parlé D'une évolition En fait Entre le généros Encien et moderne Et De l'apparition De la notion De sacrifice Et en fait J'ai du mal À comprendre Pourquoi cette logique Elle est nouvelle Parce que vous avez parlé De la dette Et ensuite De l'investissement Mais dans tous les cas On est dans l'échange Parce qu'une dette Peut-être créer L'investissement Et Je ne comprends pas En quoi Par exemple Laisser un homme Compartir et mourir Pour gagner un mort Vous avez dit Mais pas Pour la logique Elle ne rentre pas Dans cette logique De sacrifice Non Ce n'est pas le sacrifice Dans ce sens Que Non non Même quand C'était d'ailleurs rare Même quand Un vieux chaman Partait dans la taille Peut-être que c'était aussi Parce qu'il en avait assez Qu'il avait envie Il avait envie Que son esprit Aille se promener Chez un bébé Mais Chez un nouveau bébé Mais La dette Que la chasse Impose Puisque c'est un échange Est postérieure Si tu ne chasses pas Il n'y a pas de dette Il n'y a pas de dette Si tu ne manges pas de viande Tu meurs quand même Mais il n'y a pas de dette C'est une dette Par rapport A L'absorption De l'énergie vitale D'autres êtres Tandis que Le sacrifice Introduit l'idée Que Je vais faire Un cadeau Dont j'espère bien Qu'on me payera le prix Sous forme de bonne chance Je vais planter du blé Et je vais avoir En fait c'est déjà Une logique C'est ça C'est la logique De l'agriculteur De l'agriculteur C'est un peu différent Et c'est important Théologiquement aussi Parce que Si je peux dire Il y a des interprétants Ah oui oui C'est pas la même C'est un grand glissement C'est pas la même économie Bon On fait la grâce Excusez-moi On fait la grâce On fait la grâce matinée On fait la pause On fait grâce Une expérience Une expérience Une expérience Une expérience Une expérience